Merci papa, au nom de notre comité de Bruxelles, on vous remercie, on vous souhaite bienvenue. Voilà, merci, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne arrivée du Canada ma fille. Merci papa. Bonne arrivée. Merci, merci. Merci d'être venu. Bonne arrivée papa. Ça c'est qui ? Vous ressemblez. Bonne arrivée papa. Bonjour. Ça va ? Ça c'est le repas. Oui. Je sens quelques jours, d'ailleurs depuis que je suis venu à la porte là, quand j'ai failli le seuil de la porte, je me suis senti très bizarre. C'est la nourriture ? Oui. Voici le bon shukuya. Ah le riz gras. Le tchep-jep. Le tchep-jep. Où est le plat là et le plat à litre ? Le plat à litre est là. On a fait le plat à litre. Bon, laisse ça. Ça c'est déjà bon l'entrée. Ah ! Mais tchep-jep. 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 J'avais la nourriture du Canada jusqu'ici. C'est d'origine vignenne mais j'ai grandi en fond de ça. Tu as vraiment manié là-bas hein. Oui. Vas-y, c'est ce que tu as fait là, c'est chose même. Oui, de quoi. Depuis que je suis rentrée, je ne suis pas laissée. Tu as dormi où ? J'ai dormi avec elle. Et comment ça s'est passé ? J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était poussé un petit peu, qui voulait m'attafer comme ça que j'essayais de me dégager. Et t'as dit ça matin ? Non, je ne lui ai pas dit. Parce qu'en fait, elle est partie très tôt le matin. J'ai failli me lever par deux fois, aller prendre de lui. Mais c'est comme si on m'aurait tenu au lit. Attendez. Attendez. Je vais me montrer. Je me suis dormi par là. De ce côté-là. Où ça ? De ce côté-là. Marie a dormi par là-bas. Je me suis couché par là. De ce côté-là ? Par là. J'étais là. Vers la fenêtre. De ce côté-là ? Je me suis couché ici. J'ai pas de détails ici. Mais j'ai senti quelque chose sur moi. Ça a dit toi qu'il est venu ici ? Oui. J'ai senti quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui est venu sur moi hier. J'ai des sentis, mais je lui ai pas dit. J'ai pas voulu lui faire peur. J'ai failli me lever pour aller prendre de lui. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé. Tu me regardes. C'est ça. Ma fille, c'est dangereux. C'est qui tu vois là ? C'est très dangereux. Il y a quelqu'un qui est venu se coucher sur moi. La personne me tenait comme ça. Je voulais me dégager et la personne me disait non, non, non. Il faut rester. La chose est en train de bouger. J'ai l'impression que c'est là. C'est comme des GFs. Mélanie, venez, on va prier. Oui, papa. Venez, venez. Nous voulons détruire toute présence satanique. Nous voulons détruire toute présence satanique. Nous voulons détruire toute présence satanique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Je sens ça. Tu as senti que la chose était libre. Ça t'a trompé comme ça. Tu as dit tout le temps. J'ai eu peur. Mais ça te suit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens ça quelque part. Ma mère. Viens. Non, 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 non. Je me fous mieux moi dans ma mère, papa. vraiment. J여러cau-le. Mais ça, j'adisque, j'adisque. Fais-le, mais ça. Va, j'adisque. Mais ça, j'adisque, j'adisque, j'adisque. Fais-le, mais ça avais-le. J'adisque. Non, hein, j'adisque. Oh ma le die Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Fais sur toi Fais sur toi Condamnant tous tes pouvoirs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Détruise ton pouvoir Au nom de Jésus Jesus Nom de Jésus Je neutralise ton pouvoir Je neutralise ton pouvoir Je neutralise ton pouvoir Par la puissance qui est dans le nom de Jésus Fais sur toi Par la puissance qui est dans le nom de Jésus Au nom de Jésus La puissance de Jésus Neutralise ton pouvoir Au nom de Jésus Neutralise ton pouvoir Au nom de Jésus Condamnant tout ton pouvoir Au nom de Jésus Au nom de Jésus La puissance Neutralise ton pouvoir Au nom de Jésus Vain au nom de Jésus Détruit au nom de Jésus. Néantit au nom de Jésus. Mon Dieu. Jésus. Tu sentais que quelque chose t'attendait à monter chez toi la nuit? Oui, je suis comme une personne qui m'a trappé. Au nom de Jésus. C'est des pratiques au pouvoir. Ça se trouve comme un GPS qui te suit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui compte chez toi, saline. Et qui contrôle ta vie, celle de ta soeur, et qui contrôle tout le monde. Je savais. Donc, ça te suit partout. Oui, papa. Vous avez pas fait ça. Oh, Dieu. Jésus. J'ai apprécié ça sans m'électrocuter tout à l'heure. Donne ma vie. Donne ma vie. J'étais en Mali depuis au début. C'est pourquoi j'ai tenu à vous rencontrer. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'avais une sensation. Je savais. Je n'arrivais pas à savoir. Neutralise notre vie. Vécure notre vie. Je vois. Je sais pas. Vincure. La puissance de Jésus. T'es l'un pour la vie. Détourne-t-on. Vincure. 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 La puissance de Jésus. la puissance de l'engagement non je suis bien comme si quelqu'un mais je suis quelqu'un viens 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 ça te suit, ça te suit, la chose te suit c'est pourquoi j'ai dit ça en Marli il y a un an, j'ai dit en Marli j'ai dit en Marli, il y a quelque chose qui me suit et c'est pourquoi il faut que je m'accorde elle t'a dit ça ? oui, je l'ai dit viens ne pleins pas ma fille je l'ai dit, il y a quelque chose qui me suit je l'ai dit, c'est pas normal je l'ai dit ça, il faut que je cherche la solution et à chaque fois que j'ai un boulot, je le perds à chaque fois que j'ai un boulot, je le perds j'ai dit à Marli, c'est comme si il y a quelque chose la personne est là, la personne me régale et dès que j'ai quelque chose, je le perds je ne sais pas comment et j'ai dit à Marli, c'est pas normal elle a commencé à me dire non, il ne faut pas penser à ça j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas j'ai commencé à prier j'ai dit à Dieu, Dieu montre moi des choses et dès que j'ai commencé à prier Dieu m'a dit, ok, il faut commencer à regarder les trucs et dès que j'ai commencé à regarder les vidéos j'ai vu les vidéos de papa quand j'ai vu les vidéos de papa j'ai dit à Marli, voilà la personne qu'il nous faut j'ai dit, cette personne-là pourra nous aider à nous en sortir Marli a commencé à dire, arrête de m'envoyer les vidéos j'ai dit, non, 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 j'ai dit ça, on va le chercher on va le chercher en fait avec le problème, le problème dans lequel nous sommes moi ça fait combien d'années ? ça fait 20 ans que je vis au Canada j'ai commencé à travailler j'ai travaillé avec la ville de Laval mais à chaque fois que je travaille on veut me donner le contrat on veut signer mon contrat, je le perds c'était tout le temps comme ça ma vie était comme ça et c'est le nid comme ça je ne pouvais rien gagner dans ma vie je ne pouvais rien avoir je suis dans un mariage on dirait que je ne suis pas mariée en fait, mon deuxième mariage je me suis mariée divorcée deuxième mariage mais le mari même, rien 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 mais c'est comme si je n'étais pas mariée mon mari est en Guinée là-bas il ne s'en fout pas mal il n'appelle même pas ce n'est pas son problème on ne dirait même pas que je vis j'ai dit à Marli j'ai dit, moi il faut que je cherche la solution c'est pourquoi j'ai tenu j'ai dit, il faut que je vois papa j'ai dit, il faut que je vois papa j'ai dit, il faut que je vois papa je suis rentrée net quand je suis rentrée dans le sol de ta maison j'ai senti des vibrations j'ai dit, ça m'a donné l'envie dans l'autre toilette je sens que je suis dans un endroit et que j'ai une présence je sens qu'il y a une présence et l'esprit de Dieu m'ouvre les yeux là où elle a dormi parce que l'esprit la suit et à partir de la boue contrôle tu vois, c'est comme j'ai l'impression que, tu vois c'est comme juste, tu vois j'ai l'impression, tu vois il y a des aigus c'est comme un GPS, tu vois tu vois tu vois, c'est comme un rat tu vois donc c'est à partir de là tu vois il y a trois aigus ici tu vois donc on vous contrôle oui voilà tu vois c'est ça dès que je suis rentré, je ne suis plus à l'aise tu vois je suis tellement à l'aise mettez-vous en jeu mettez-vous en jeu la délivrance a bien commencé Amen nous proclamons ce soir nous proclamons la puissance de Dieu nous proclamons la Bible déclare que le Fils de Dieu qui était Jésus-Christ est apparu en train de détruire les yeux du diable nous proclamons ce soir la libération et vous, vous avez vu vous puissance des ténèbres vous voyez aujourd'hui que Dieu a dévoilé vos oeuvres et que vos pouvoirs vos forces c'est fini vos règles prennent fin nous proclamons la grâce de Dieu la main de Dieu et la protection de Jésus-Christ sur la vie nous proclamons la grâce de Dieu la Bible déclare qu'il y a une fin en toutes choses il y a une fin en toutes choses à compte d'aujourd'hui nous les déconnectons nous les déconnectons nous les déconnectons de ces démons de ce fétiche de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus merci Seigneur on va s'attraper les mains trapez-vous les mains trapez-vous les mains nous prions Jésus-Christ nous prions, prions, prions la gosilla ziliwao la gosilla ziliwao Elie la gosilla ziliwao la gosilla ziliwao nous voulons te bénir Seigneur notre Dieu nous voulons te rendre toute la gloire nous voulons te bénir à peine nous venons d'arriver à peine je viens d'arriver à Bruxelles à peine je viens d'arriver à Bruxelles à peine je viens d'arriver à Bruxelles et le comité d'organisation vient de m'acquiller Seigneur tu viens encore de dévoiler les oeuvres du diable tu viens encore de dévoiler les oeuvres du diable et à compte d'aujourd'hui nous sommes convaincus et que tu en as notre Dieu tu accordes la délivrance à ces filles nous croyons c'est fini vos pouvoirs de la charcelerie vos yeux prennent fin vos pouvoirs de contrôle vos GPS vos radars ont été neutralisés par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ la Bible déclare que devant Jésus touche et nous fléchis et vous venez de fléchir Jésus-Christ nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ Seigneur nous te bénissons pour la victoire que tu nous donnes au nom de Jésus Amen 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 La grâce de Dieu Amen La grâce de Dieu Amen Amen C'est pourquoi j'étais née ça fait deux fois que je cherche papa décembre passée j'étais venue à Paris j'ai dit à Marley j'ai dit faut que je rencontre papa et cette fois-ci dès qu'on m'a dit que papa est là le Canada j'ai dit faut que je vienne faut que je vois papa j'en voulais partir à l'hôtel justement et puis ils m'ont dit ah non on va manger peut-être que je connais Marley il sait qu'elle peut pas bien donc j'ai dit bon il faut que je vienne manger comme ça je pars déposer mes affaires parce qu'il y a d'autres cours ça fait voilà donc du coup dès que je suis arrivé là je me suis senti mal à l'aise déjà je descends de la voiture je suis mal à l'aise quand je suis rentré j'ai dit laisse-moi aller aux toilettes je sentais des frissons et ça je connais quand je sens ça c'est qu'il y a quelque chose et donc l'esprit de lui me disait la chose est venue avec toi donc c'est pour ça qu'il t'a demandé où tu as dormi quand j'ai demandé où tu as dormi tu as dit tu n'as pas pu dormir tu as senti quelque chose donc ça confirmait la révélation que j'avais dit tu as dormi effectivement quand j'ai touché le matelas j'ai vu les choses bouger j'ai dit ah ça c'est fini tu es déjà là c'est fini donc c'est fini Jésus-Christ vient de me faire quand j'ai attrapé ça m'a électrocuté vous voyez vous voyez les aigus ça veut dire que tu vois c'est comme un GPS mystique elle est cori ça dit ça à partir de là ils avaient le contrôle elle t'avait dit ça elle a dit d'arrêter non mais vis ça c'est ce qu'on appelle l'intuition que Dieu donne aux gens et ça c'est pas faux et une fois j'ai prié j'étais dans un Angolfière j'étais avec tous mes frères et soeurs et on était en haut et dans l'obscurité en pleine nuit j'ai rêvé à ça et il y a quelques heures la personne est venue dégonfler et ça commençait à tomber et tout le monde a commencé à crier j'ai dit aux gens je dis ne criez pas on va commencer à prier on va demander la grâce de Dieu et puis mes frères m'ont dit non 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 on va mourir j'ai dit non 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 on va pas mourir Dieu est là et dès que j'ai dit j'ai commencé à prier on est descendu tout doucement tout doucement et ça s'est arrêté tous mes frères étaient tombés je sais pas évenus ou morts mais j'étais la seule éveillée et je suis partie j'ai marché jusque dans la lumière dans la ville et ça ça s'est passé en pleine bourse en pleine brousse et c'était dans la brousse on est parti maintenant moi je suis partie toute seule dans la lumière et dans la lumière j'ai vu les gens les gens m'ont demandé où sont tes frères et j'ai dit je sais pas et je savais que c'est moi qui allais trouver la solution j'ai commencé à chercher papa non si je me suis dit j'ai dit ça à Marli je dis à Marli ça dit tu n'iras pas et ça te suit voilà ça dit que ça le monopole de ton contrôle ça contrôle ta vie et tout ça donc du coup j'ai senti des choses voilà des choses je savais qu'il y avait quelque chose qui contrôlait moi je dis à Marli Arrête de parler de ça arrête d'être pessimiste je dis non 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 je dis Marli il y a quelque chose j'ai dit je me connais j'ai dit je me connais j'ai dit Dieu me parle dès que je suis arrivé net dès que je suis arrivé j'ai dit mais il faut qu'on cherche la solution j'ai commencé comment la laisse dans ma peau toi tu es trop négative j'ai dit non je ne suis pas négative c'est pas négative tu sais dans la famille dans la famille il y a un à qui Dieu va commencer à éclairer j'ai toujours un sixième sens moi c'est toujours comme ça tu me parles tout le temps et j'ai dit à Marli tout le temps elle me disait arrête de m'emmerder arrête de m'envoyer les vidéos j'ai dit il faut qu'on me voyait papa il y a quelque chose voilà à chercher moi je fais des recherches j'ai dit à Marli elle m'a même dit non j'ai dit au lieu du Canada viens 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 j'ai dit c'est une possibilité parce qu'ici à Belgique c'est encore plus à l'aise tout ça mais je ne suis pas bien dans ma vie boulot je le perds et puis j'ai de bons boulots travailler avec le gouvernement j'envoie mon CV on me prend tout de suite l'administration on me prend tout de suite mais je reste pas et dès que je commence on veut signer mon contrat c'est comme si quelqu'un est là la personne me contrôle on me fait descendre encore tous ces gars je ne comprends rien vos pouvoirs pris fin au nom de Jésus-Christ c'est fini voilà c'est fini elle est arrivée tu es arrivée hier du Canada elle est arrivée hier du Canada vous l'avez suivie jusqu'à ici la nuit la même vous l'avez vous l'avez vous l'avez tout fait parce que bon je vous déclare que c'est fini maintenant voilà c'est fini elle va se repositionner c'est fini nous allons brûler ce petit tout à l'heure j'ai fini de manger et puis je vais te gérer voilà parce que j'avais faim j'ai faim je vais manger je tremble j'ai dit mais il y a fétiche c'est que je ressens quand il y a fétiche je ressentais ça ici voilà c'est fini on a commencé on a introduit le programme de Belgique voilà on va bien terminer ça on va pas louper les maisons on va pas louper ma fille c'est fini ça voilà on laisse ça ici après on va revenir là dessus c'est fini au nom de Jésus-Phi voilà dans une heure on reviendra là dessus on reviendra là dessus ton pouvoir ton pouvoir prend fin ton pouvoir est neutralisé c'est ça la puissance de Dieu ça la suivait le fétiche suivait cette sœur le fétiche suivait cette sœur le fétiche suivait cette sœur et c'est le combat que nous menons sauf cela que je suis en Europe je suis en train de m'aller parce que même ici la sorcellerie contre les gens j'ai ce don là j'ai ce pouvoir là Dieu m'a fait la grâce il m'a donné ce don je suis une bénédiction pour l'Afrique je suis une bénédiction pour l'Afrique il faut que la diaspora soit délivrée pour que demain ils viennent ils viennent n'est-ce pas n'est-ce pas positionner l'Afrique les gens vous ont fait quoi laissez-les vivre la vie si vous voulez faire la sorcellerie allez-y faire la sorcellerie laissez les gens travailler ils ont eu une connaissance ils ont des grandes connaissances je veux travailler mais laissez-les laissez-les travailler ils ont besoin de vivre la foyer ils ont besoin de vivre la chose j'ai ce don là là où il y a un fétiche le fétiche se noterait tous les jours voilà c'est quoi ça c'est quelle histoire ça laissez les gens vivre la vie c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça hein contrôler la vie des gens avec n'importe quoi vous avez des GPS mystiques n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi vous savez faire ça pour contrôler les gens pourquoi vous ne créez pas physique pourquoi vous ne créez pas physique pourquoi vous ne créez pas physique pour positionner des choses pour être les meilleurs dans le monde pourquoi vous avez des conneries comme ça pour contrôler la vie des gens on n'a plus besoin de ça en Afrique on a besoin des voliers c'est quelle histoire de contrôle des gens c'est quelle histoire ça hein vous contrôler la vie des gens vous contrôler la vie des gens c'est quelle histoire la Bible déclare que Jésus-Christ est apparu afin de détruire les oeuvres du diable moi je crois à ce verset il dit le fils de Dieu est apparu pour détruire il n'a pas dit pour cajoler il dit pour détruire c'est pour cela que nous allons des lieux en lieu Jésus dit la Bible dit dans acte 10 verset 38 allez-y on dit d'aller des lieux en lieu guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que le Dieu était avec lui nous venons libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable c'est quelle histoire ça je me connais je sens je sens quelque chose c'est ton pouvoir prie fin voilà c'est fini ça voilà le pouvoir de la source prend fin voilà le mar de la fuite c'est ça c'est quelle histoire ça tu es venu ici même va t'étouffer on t'étouffe je suis au Canada c'est comme si je vivais pas là-bas je vis là-bas j'ai eu mes papiers j'ai fait mes études mais je travaille pas quand je travaille dès que j'ai quelque chose je le perds dès que j'ai quelque chose je le perds je comprends pas j'ai eu un emploi où on me payait 600 dollars par semaine on voulait signer mon contrat et c'est pour le gouvernement on voulait signer mon contrat au moment où on voulait signer le problème a commencé à venir je sais même pas d'où venaient ces problèmes j'ai rien compris j'ai rien compris c'est comme si j'ai dit à Marley c'est comme si quelqu'un assis la personne me regarde Marley d'arrêter de partir et dès qu'on a commencé à regarder les vidéos de papa j'ai commencé à lui envoyer j'ai dit Marley voilà la solution voilà ce que j'ai cherché j'ai dit je t'avais dit j'ai dit je vois comme si quelque chose me contrôle Marley me dit non 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 arrête de parler de ça tu es négative j'ai dit je ne suis pas négative regarde et tu réfléchis tu regardes ta vie un peu j'ai dit voilà la solution j'ai dit ce monsieur là je vais chercher papa j'ai dit papa Joël Crasso j'ai dit je vais le chercher le prophète papa Joël j'ai dit je vais le chercher partout il va je le suivre il faut que je le rende compte de mes yeux j'ai dit ça Marley j'ai dit ça Marley c'est fini c'est Dieu qui t'a appelé c'est Dieu qui t'a appelé je suis là pour eux là où il y a la sorcellerie vous allez me trouver sur vos chemins au nom de Jésus je vais vous mater la sorcellerie c'est pas de l'orgueil mais j'ai le pouvoir sur vous Luc 10 verset 19 pour marcher sur vous laissez les gens vivre leur vie n'importe quoi c'est vous qui a appelé à vivre dans les cases allez vivre dans les cases voilà on n'est plus au moyen âge on est dans un esprit de développement n'importe quoi n'importe quoi on va envoyer la mort à contre vous n'importe quoi partout vous allez mettre les caméras nous allons détruire ça n'importe quoi c'est pour ça que nous sommes ici en train d'aider les gens les gens disent ah il fait quoi en Europe il fait quoi là mais pourquoi il fait quoi quoi les gens sont attaqués il faut qu'on les délivre nous n'est pas là seulement sur les réseaux sociaux en train de bavader nous allons dans les coins libérés des gens nous ne sommes pas des pasteurs de Facebook nous ne sommes pas des gens nous allons dans les endroits minés par la sorcellerie j'ai ce don là je suis une bénédiction c'est pas de l'orgueil une bénédiction pour le corps de Christ une bénédiction pour l'Afrique une bénédiction pour l'humanité voilà j'ai béni le Seigneur pour ce don qu'il a mis à moi j'ai cette capacité de détester les choses et de détruire et vous allez voir que la soeur à partir de ce témoignage elle rendra un grand témoignage à la gloire du Seigneur voilà elle rendra un grand témoignage c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça et puis ça récemment vraiment un GPS regarde regarde c'est comme quelque chose qui se décolle c'est comme quelque chose qui bouge tu vois comme un avion hé n'est-ce pas qu'il contrôle n'est-ce pas qu'il contrôle qu'il contrôle qu'il va partout Satan ou ta puissance n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi vous avez les pouvoirs et puis c'est l'Afrique en état vous contrôlez la vie des gens maintenant la seule question de Dieu voilà voilà donc ça on a introduit je suis venu manger c'est quelle histoire ça je sens que mon corps vibre j'ai dit ok Seigneur c'est quoi ça je suis mal mon corps est bizarre je sens je suis allée aux toilettes je dis attends qu'est-ce que c'est pas la chose où il y a un fétiche on voit oui je suis là le Seigneur dit c'est là l'esprit est venu la suivie l'esprit est venu la suivie donc je t'ai posé la question j'ai dit ok allons-y c'est elle j'ai pas voulu faire peur je me suis tue j'ai dit il y a quelque chose qui est venu la nuit me traindre comme ça mon dieu oui et j'ai eu peur je voulais me lever je pouvais pas me lever et puis la chose m'éteignait comme ça j'ai dit mais qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe puis j'ai commencé à prier prier jusqu'à ce que je me suis endormi nous allons revenir encore c'est ça voilà attends je prends les photos mais on va détruire ça bon rendez-vous non on va détruire ça en même temps il ne veut pas être là puis le diable va il va être ici le diable le diable donne-moi ça ma fille c'est Dieu qui t'a parlé Dieu met toujours quelqu'un sur le chemin pour te délivrer c'est ce qu'on appelle des rencontres c'est ce qu'on appelle des rencontres quand tu rencontres pas celui qu'il faut ton problème t'as l'impression que ton problème de mieux c'est pas une question d'aller à l'église à soi c'est une question de pour aller regarder les petits chers pour aller faire voilà la puissance dès que j'ai vu papa j'ai arrêté il y a rien d'un petit chers j'ai dit il me le faut papa il me le faut voilà ma fille c'est qui t'as l'intuition que t'as eu c'est Dieu c'est Dieu j'ai dit ça Mali j'ai dit Mali il me faut papa Joël François il me le faut j'ai dit celui là là c'est lui qui peut régler notre problème j'ai dit c'est le seul qui peut régler notre problème Mali a commencé à dire arrête arrête j'ai dit je vais pas arrêter et bien qu'elle a commencé à regarder aussi elle a compris elle a compris il y avait une personne toujours pour parler j'ai insisté j'ai insisté Mali voulait pas regarder les vidéos c'est quand j'ai insisté j'ai insisté elle même elle a commencé j'ai dit Mali j'ai un problème Mali dit non il faut pas être négative il faut chercher le feu divin qui peut contester avec Jésus il est le feu il est le feu il est le feu le feu divin il est le feu il est le feu et tu es le feu il est le feu le feu divin il est le feu il est le feu le feu divin qui peut contester avec Jésus il est le feu il est le feu jésus le feu il est le feu le feu divin Alléluia il est le feu jésus le feu il est le feu le feu divin Jean trois le verset 8 La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeuvres du diable. Nous n'avons pas part au fétichisme, parce que ce n'est pas nos croyances. Le véritable Dieu, c'est celui que nous prions, l'éternel des armées, en la personne de Jésus-Christ, qui est capable, n'est-ce pas, de révéler les choses les plus cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, et les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. La soeur qui venait ici, elle a dit au Seigneur, je m'en vais, je viens, il faut que tout ce qui s'est caché passe au travers de ton serviteur qui me révèle. Moi, je viens de Paris, fatigué, on dit, ah non, on va aller manger. J'ai vu, voici les choses en train de se passer. Donc, on dit que Dieu l'a exaucé. Vous savez, Dieu, quand il va commencer à vouloir te délivrer, il va commencer à te révéler les choses les plus cachées. Donc, elle-même, elle avait déjà ce pressentiment. Elle avait senté que les choses, même cette lumière est attaquée. Je suis rentré dans la cour, elle m'allève, et effectivement, il y avait un esprit bizarre, n'est-ce pas, qui l'a localisé et tout ça, qui s'est baladé. Et c'est comme ça, c'est mon don. Voilà, nous sommes en train de, pour la destruction, on dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ton règne, plus jamais tu contrôles sa vie, et celle de sa famille, au nom de Jésus-Christ, la fin, la fin au nom de Jésus-Christ, la fin de ton règne, la fin de ton règne, dans le nom de Jésus. Nous détruisons, au nom de Jésus, tout fétiche n'a plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le vent, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine, qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, il est la flamme, Jésus est la flamme, j'ai la flamme, la flamme divine. Alléluia, il est la flamme, oh la flamme, Jésus est la flamme, il est la flamme, la flamme divine. Il est le feu, le feu, le feu divin, qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, Jésus est le feu, le feu divin. Alléluia, oh le feu, Jésus est le feu, le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme divin, qui peut contester la fin de Jésus. Il est le feu, il est le feu, Jésus est le feu, le feu divin. Alléluia, oh le feu, Jésus est le feu, Jésus est le feu, le feu divin. Alléluia, oh le feu, Jésus est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est la flamme, la flamme, la flamme, la flamme divine, qui peut contester la fin de Jésus. Il est la flamme, la flamme, la flamme divine qui peut contester avec Jésus Il est la flamme, Jésus est la flamme, Jésus est la flamme, la flamme divine Alléluia, il est la flamme, Jésus est la flamme, j'ai vaincu au nom de Jésus Alléluia, il est la flamme, il est la flamme, la flamme divine Alléluia, il est la flamme, que Dieu vous visite là où vous êtes Que la main de Dieu visite votre famille, que la puissance de Dieu visite vos maisons S'il y avait un fétiche qui n'était pas, que ce fétiche soit dévoilé par la puissance qui est dans le nom de Jésus Et recevez la délivrance là où vous êtes maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus Il est le feu, Jésus est le feu, il est le feu, le feu divin Il est le feu, Jésus est le feu, le feu divin Oh Dieu, merci pour la victoire, merci, le chien n'a plus de pouvoir Nous vous donnons le rendez-vous pour le programme de Bruxelles Voilà, à partir de demain nous commençons par la grâce de Dieu La victoire de Jésus Christ, Alléluia, Alléluia La victoire de Jésus Christ, Amen Merci Seigneur Dites à toi en un témoignage Quelles sont vos impressions ? Je suis dépassée par ce que je vois, je suis complètement dépassée Et ce que je peux dire, merci Papa, je savais qu'il y a quelque chose qui me suivait Je savais que j'étais possédée par quelque chose, je ne savais pas quoi Tu dis que tu es jeune, tu as vu déjà un truc comme ça J'étais dans ma chambre une fois, j'étais à Guinée, j'ai vu ça dans ma chambre J'étais partie à l'école, au retour, quand je suis venue, j'ai ouvert ma chambre Et en bas, quelqu'un avait glissé une cola avec une aiguë dessus Et quand je suis venue, j'ai pris le balai, j'ai dit, hé mon Dieu, qui a fait ça ? J'ai dit, je ne sais pas qui a fait ça, j'ai dit, mais Dieu voit la personne J'ai pris le balai, j'ai balayé, je suis partie, j'étais J'avais vu la même chose, j'ai vu la même chose comme ça, avec une aiguë dessus, avec des choses comme ça Donc ça veut dire, depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, je ne réussis à rien Je commence quelque chose, ça veut aboutir et c'est des problèmes Dès que je cherche quelque chose, il y a un petit aboutissement, j'ai un petit problème Un blocage, un blocage, un blocage, un blocage J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à mon entourage, même à mon père Mon père dit, arrête de parler de ça, Dieu n'aime pas ça J'ai dit, papa, il y a quelque chose, je sais, je sais, je sais Oh, le chef niga, il a pour quelque chose J'ai dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose J'ai dit, je sais, 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 je sais,